Qui peut ouvrir ces chakras ? Est-ce qu'on a tous des chakras ? Et est-ce que chacun a le pouvoir d'interagir avec eux ? Ben oui ! On a tous des chakras et on a tous la faculté de pouvoir rééquilibrer et réharmoniser nos chakras. On a tous la capacité de respirer. Cette essence unique qui fait qu'on est en vie, c'est un peu pareil. Nos souffles de vie viennent nous apporter de l'énergie. Et les chakras, ce sont des énergies à l'intérieur de nous. Alors parfois ils sont ouverts, parfois ils sont fermés. Parfois nos émotionnels à coincer le tout. Et le but c'est de ramener justement de la fluidité, ramener de la souplesse, rééquilibrer, faire des vases communiquants. Quand il y en a un qui est plus ouvert et que les autres sont en train de combler. Parce que nos chakras, ils vont s'autoréguler en permanence pour justement ajuster au mieux notre énergie. Et donc parfois on peut se retrouver à penser très très fort et à tout le temps être dans le mental. Et on a effectivement le deuxième chakra qui va compenser cet équilibrage. Et donc il y a effectivement des fluctuations au niveau de nos chakras. Et on a tous la possibilité d'accéder à ce plein énergétique profond qu'on a à l'intérieur de nous. Alors comment ? C'est justement ce que je vais vous expliquer dans les prochaines vidéos. Pour activer ce flux intérieur et arriver à harmoniser justement votre être en auto-harmonisation. Parce que oui, on a évidemment au creux des mains, on a également des chakras. Et donc avec effectivement ce creux des mains, on a la possibilité justement d'ouvrir, de rééquilibrer et de réharmoniser.